Musique Depuis l'ouverture du centre, le Conseil scientifique du Centre Cardiothoracique de Monaco organise une journée médico-chirurgicale de cardiologie ou de pathologie thoracique réunissant des spécialistes de réputation internationale. En 2017, au salon Eiffel de l'Hôtel Hermitage s'est tenue la 29e journée internationale. A l'ordre du jour, le ventricule droit et l'insuffisance tricuspidale. Le ventricule de l'hôtel, je pense que, quand vous regardez le ventricule, il ne ressemble pas fortement, et le ventricule, et le changement plus de plus que nous réalisons. Donc, je pense que c'est très bon d'avoir ce jour. Le ventricule de l'hôtel, je pense que c'est l'entendement de l'hôtel. Le ventricule de l'hôtel, je pense que c'est l'entendement de l'hôtel. Le ventricule de l'hôtel, je pense que c'est l'entendement de l'hôtel, parce qu'il peut être examiné par une très bonne image dans la vie. Donc, la technologie a fait ça beaucoup plus intéressant de regarder, et a fait ça plus accurate de dire ce qui se passe et ce qui doit être fait. Le conseil scientifique a eu le plaisir d'accueillir cette année des dizaines de cardiologues et chirurgiens pour des présentations très pointues et des échanges enrichissants. Ce conseil scientifique donne ses recommandations pour la ligne scientifique et thérapeutique du centre, et examine et valide les candidatures des médecins qui souhaitent collaborer comme consultants. Je pense que vous devriez avoir un conseil scientifique, je pense qu'il devriez être actif, et je pense que vous devez le garder dynamique et le garder utile, et le garder autre que une peinture, alors vous devez le rendre plus dynamique. Pour toutes les informations concernant le centre et sa journée scientifique, rendez-vous sur le site du centre cardiothoracique au www.ccm.mc rubrique activités scientifiques. Merci. Merci. Merci.